Donc, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire de la SFT Junior. On a eu plus de 70 préinscriptions, donc c'est très bien, on est très contents. Je vois que les intervenants arrivent au fur et à mesure et on commence déjà à avoir plein de participants. Donc, je remercie les intervenants d'avoir accepté de se prêter à ce format de communication. Moi, c'est Quentin Dubourg, je suis un des co-responsables de la SFT Junior. Je vais rapidement rappeler ce qu'est la SFT Junior avant que ça commence. Donc, la SFT Junior, c'est une commission de la SFT. Et nous organisons au cours de l'année différents événements qui permettent de rassembler des jeunes autour de la transplantation, tout organe confondu. Et donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous contacter si vous souhaitez participer à des événements avec nous. Alors, le déroulement du webinaire, il va se faire comme indiqué sur le programme. Donc, il y aura premièrement une présentation de 10 minutes du registre national des patients transplantés atteints du COVID-19. Puis, une présentation de 10 minutes des recommandations collégiales émises par différentes sociétés savantes qui concernent la reprise de l'activité de transplantation rénale en France. Et ensuite, il y aura différentes présentations de perspectives de reprise vues par différents transplanteurs issus de régions touchées de manière différente par l'épidémie. Et un dernier point qui se fera sur la transplantation rénale pédiatrique. Ensuite, en fonction du temps qui restera, on organisera une séance de questions-réponses. Et donc, j'invite tous les participants qui veulent poser des questions. Ça se fait par écrit. Normalement, vous devez voir un menu à droite de votre écran avec un onglet « Questions ». Et vous pouvez, à cet endroit-là, écrire la question que vous voulez poser. On recueillera les questions et on les posera à la fin. Voilà, donc je vais maintenant laisser la parole au professeur Caillard du CHU de Strasbourg pour la présentation du registre des patients transplantés COVID. Donc, nous allons vous proposer de partager votre écran et de pouvoir prendre la parole. C'est bon ? Vous voyez mon écran ou pas ? Parfaitement. Le fichier PowerPoint ? Oui. Ok, c'est parti. Alors, bonsoir à tous. Donc, Sophie Caillard, je vais vous présenter ce soir les premiers résultats du registre français des patients transplantés ayant développé une maladie COVID. Ces analyses ont été faites avec l'aide de Marc Hazan et tout le groupe français des médecins qui s'occupe de recueillir les informations de leurs patients au niveau de leur courte. Alors, ça concerne effectivement tous les centres de transplantation français qui ont participé à ce registre pour tous les organes solides, donc le foie, le poumon, le cœur, le rein. On a initié ce registre, donc, sous l'égide de la Société française de transplantation début mars, au tout début de l'épidémie. Et les patients dont je voulais vous présenter les résultats et qui ont été inclus sont des patients qui avaient un diagnostic confirmé de COVID, donc la plupart du temps par une PCR et de temps en temps par un scanner extrêmement évocateur quand, dans certains cas, les PCR étaient négatifs. Donc, les déclarations se font, en fait, depuis début mars au fil de l'eau, sur un forum qui est dédié, que vous connaissez peut-être la plupart d'entre vous, sur lequel tous les jours, les centres déclarent les nouveaux cas, les décès, et au fur et à mesure du temps, on a de façon parallèle envoyé une base de données qui a été remplie par les centres pour un certain nombre de patients déjà, et c'est pour ces patients que je vais vous montrer les premiers résultats. Donc, l'état des lieux de cette base de données générale, on va dire, à la date d'hier, c'était ces chiffres-là. 482 transplantés de reins, j'ai oublié de mettre à jour, désolé, pour les autres organes, mais c'est à peu près 80 transplantés de foie de mémoire, une cinquantaine de transplantés de cœur et une soixantaine de transplantés de poumon, bien que je n'ai pas les chiffres au fil de l'OPO pour ces organes-là, puisque c'est d'autres équipes qui s'en occupent. En tout cas, pour le Rhin, les chiffres, c'était hier à 482 greffés, qui avaient développé une maladie COVID de façon certaine. Il y a aujourd'hui en France trois centres qui n'ont recensé aucun cas de COVID chez les greffés, Brest, Limoges et La Réunion. Un centre pour lequel nous n'avons pas les données, et tous les autres centres qui figurent là sur ce graphique. Vous voyez que les villes sont regroupées, ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est en fonction des régions. Donc, vous voyez qu'il y a deux gros foyers, le Grand Est, ce n'est pas une surprise, et la région parisienne, ce qui n'est pas une surprise non plus. Et là, vous voyez l'augmentation progressive des cas. Alors, bien évidemment, une montée en puissance fin mars jusqu'à mi-avril et une stagnation depuis fin avril, début mai. On n'a plus de nouveaux cas depuis début mai, en sachant qu'on continue à récupérer petit à petit des nouveaux cas, qui sont en fait des cas qui ont été diagnostiqués a posteriori chez des malades qu'on découvre un peu tardivement. Et donc, sur ces 482 transplantés de reins, aujourd'hui, on a connaissance de 73 patients décédés. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en parallèle de ces déclarations qui se font au fil de l'eau, on a demandé au centre de remplir une base de données comprenant un certain nombre de renseignements cliniques, quelques renseignements biologiques et des renseignements concernant l'évolution de ces patients. Et on a déjà eu la chance d'avoir des données sur 279 patients. Donc, ce sont uniquement pour le moment des transplantés de reins. Pour les autres organes, ça viendra plus tard. Et donc, on a présenté, je vais vous présenter l'analyse de ces quelques 279 premiers patients. Donc, sur ces 279 premiers patients, vous voyez déjà les caractéristiques des patients qui ont été hospitalisés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 36 patients qui ont été suivis à domicile et qui n'ont pas été hospitalisés et pour lesquels, du coup, on n'a pas fait des analyses précises puisqu'on n'avait pas, par exemple, de bilan biologique. Donc, les résultats que je vais vous montrer maintenant portent sur les 243 patients greffés du rein qui ont été hospitalisés pour une maladie à coronavirus. Vous voyez que ce sont des patients qui sont d'âge moyen, un peu comme la population générale, d'environ 62 ans. Beaucoup sont en surpoids puisqu'on a 64% des patients qui ont un BMI supérieur à 25 km². Et ça, c'est une donnée assez intéressante. Ce ne sont pas des greffés tout récents. Ce ne sont pas des patients qui sont dans la phase toute précoce de leur greffe où on pourrait penser qu'ils sont très fortement immunodéprimés, même s'il y en a quand même quelques-uns qui sont en début de greffe. Mais en moyenne, en médiane, on est à 74 mois avec surtout, je dirais, des patients qui sont des anciens greffés. Et peut-être là que l'âge intervient et puis aussi l'accumulation de certains nombres d'années d'hymnosuppression. Ce sont bien sûr des patients qui ont beaucoup de comorbidités. Alors, on n'a pas pu comparer pour le moment à une cohorte contrôle, mais il est probable quand même que l'hypertension soit fortement représentée dans cette population de patients qui ont fait le COVID, 90%. 36% de patients qui ont des antécédents cardiovasculaires, 41% de diabétiques. Et vous voyez, concernant l'immunosuppression à l'admission, là, on est dans des données probablement assez classiques avec une grande majorité de patients sous CNI anti-métabolites. La moitié, non, 72% de patients sous corticoïdes, 12% sous ébiteur d'entor. Et on en parlera, si vous voulez, dans la discussion, 15 patients qui étaient sous BELATACEP, donc ce qui représente quand même un nombre non négligeable de patients. Donc, les symptômes au diagnostic, vous voyez, bon, là aussi, on est sur des données assez classiques. Ce sont des patients qui sont, pour une grande majorité d'entre eux, fébriles, 80%. On a trois quarts des patients qui toussent. On a un peu moins de la moitié des patients qui ont un symptôme de dyspnée. Je vous rappelle que ce sont des patients hospitalisés. Et la donnée quand même intéressante et peut-être un peu nouvelle, même si ça commence à se dire, c'est que presque un patient sur deux a des symptômes digestifs et est hospitalisé avec des diarrhées ou parfois même des vomissements. Là, je vous ai indiqué un certain nombre de données biologiques. Alors, on n'en a pas beaucoup dans cette première mouture de la base de données. Vous voyez les médianes en haut et les pourcentages de patients avec des valeurs anormales en bas. Donc, en moyenne, en médiane, une CRP aux alentours de 60. Une lymphopénie, mais ça, c'est habituel chez nos patients. Une créatinine à 176 micromoles par litre. Et vous voyez que la majorité des patients ont un syndrome inflammatoire avec une CRP au-delà de la normale. Un patient sur deux, une procalcitonine au-dessus de 0,2. Et la thrombopénie chez seulement un petit tiers de patients. Qu'est-ce qu'ont fait les cliniciens quand les patients sont arrivés pour un COVID ? Je vous rappelle là encore que ce sont tous des patients hospitalisés. Donc, l'arrêt des antimétabolites a été la règle puisque pratiquement trois quarts des centres ont arrêté le MMF ou le MPA. Par contre, pour les anticalcineurines, c'est une minorité de patients chez lesquels ont été arrêtés les anticalcineurines. Et pour les imiteurs d'amthor, on est à peu près à moitié-moitié de patients chez lesquels ce traitement a été interrompu. Pour les traitements, on va dire, plus spécifiques de l'infection, vous voyez que certainement au début de l'épidémie, un certain nombre de médecins ont souhaité essayer ce qui semblait être peut-être efficace. Donc, à peu près 25 à 30 % des patients ont eu azithromycine hydroxychloroquine. Et ça a nettement diminué avec le temps, avec maintenant probablement des équipes qui n'utilisent plus ces médicaments. Les antiviraux ont été utilisés très peu. Le AMD-sivir, finalement, pratiquement personne ne l'a eu, sauf deux patients. Alors, à Strasbourg, par exemple, c'était réservé qu'aux patients en réanimation. Je pense que c'était comme ça ailleurs. Et le Caletra, vous savez qu'on a des gros problèmes d'interaction et de surdosage en anticalcineurine avec des conséquences rénales qui ne sont pas négligeables. Du coup, peu d'équipes l'ont utilisées. Donc, voilà l'évolution de ces 243 patients. Vous voyez que sur les 243 patients, il y en a quand même presque la moitié, un peu moins, qui ont évolué vers une forme sévère. 106 patients, donc les formes sévères ayant été définies dans cette cohorte par un transfert en réa, une intubation et le décès. Et vous voyez que l'incidence de ces trois événements à 30 jours est élevée à 54,2%. Et sur ces 243 patients, on a recensé 43 décès, ce qui nous fait une mortalité à 30 jours à 22,8%. Donc ça, c'est un chiffre qui est important, bien évidemment, à comparer avec des données dans la population générale. On a pu mettre en évidence un certain nombre de facteurs de risque de formes sévères. Je vais vous en présenter quelques-uns. Sur le plan clinique, l'âge avec un cut-off à 60 ans, avec des formes plus sévères chez des patients au-delà de 60 ans, chez des patients diabétiques et chez des patients en surpoids avec un cut-off de BMI à 25. En ce qui concerne les données cliniques, les patients fébriles, les patients bien évidemment dysnéiques et les patients hypoxiques à l'admission évoluaient plus souvent envers des formes sévères. En ce qui concerne la biologie, les marqueurs de l'inflammation pour la CRP avec un cut-off à 60 et pour la procalcitonine avec un cut-off à 0,2 étaient fortement aussi associés à une évolution vers une forme sévère. On a bien sûr ajusté tous ces facteurs et ce qui persiste en multivarié pour l'évolution vers la forme sévère, c'est le surpoids, c'est la fièvre à l'admission et la dyspnée avec des autres ratios, vous voyez, qui tournent autour de deux pour ces trois paramètres. En ce qui concerne les facteurs de risque de décès, en multivarié, il persiste l'âge, donc supérieur à 60 ans avec un hasard ratio à presque 4, l'antécédent de maladies cardiovasculaires, x2, et la dyspnée à l'admission, là encore, x2, y'a l'outre. Voilà, en conclusion, c'est pour le moment la plus grosse série de transplanter avec COVID disponibles dans la littérature. On a pour le moment encore peu de recul, puisque vous avez vu qu'on a pu simplement donner des chiffres à 30 jours et qu'il y a encore beaucoup de ces patients qui étaient encore hospitalisés au moment où on a fait le recueil, donc pour lesquels on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Les facteurs de risque de sévérité qu'on a mis en évidence, ce sont des facteurs de risque classiques. La présentation clinique, elle aussi, paraît classique par rapport à la population générale, sauf cette forme de COVID digestif qui semble quand même bien plus fréquente que dans la population générale. Pour le moment, on avait peu de variables biologiques dans notre base de données, mais le syndrome inflammatoire, vous l'avez vu, semble fortement lié aux formes qui vont évoluer vers des profils sévères, en sachant que là, ce que je vous ai montré, c'est des données de biologie à l'admission. Et donc, il y a probablement un rôle du syndrome de relargage cytokinique pour expliquer la gravité de certaines présentations chez les greffés. Et quand on compare notre mortalité avec la population générale, là, c'est très difficile parce qu'on a des chiffres dans la littérature qui vont de chiffres très bas à des chiffres très élevés. Évidemment, tout dépend de ce que vous mettez au dénominateur. Si vous mettez tous les patients qui ont été dépistés, tous les patients qui ont été hospitalisés, tous les patients qui sont en réanimation, ça vous donne des chiffres qui sont très différents. On a quelques publications dans la littérature avec des transplantés, avec des chiffres qui sont beaucoup plus petits que ceux-là, sur une dizaine, une quinzaine, une trentaine de patients. Et là, on se retrouve avec des ratios de décès qui sont élevés, mais ce ne sont pas des mortalités cumulatives à 30 jours comme nous, on l'a calculé. C'est juste le nombre de patients décédés sur le nombre de patients dans la cohorte. Donc, c'est des chiffres qui sont un peu plus imprécis. Voilà, donc c'est difficile de se comparer. Il est sûr que la mortalité paraît élevée dans notre population, mais peut-être pas de manière extrêmement importante par rapport aux formes hospitalisées dans un certain nombre d'autres séries. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini. Juste les perspectives pour vous dire, on va continuer ces analyses sur une plus grande cohorte. On va essayer d'avoir des données sur presque 500 patients, avec plus de données biologiques, plus de recul, peut-être la validation d'un score de risque qu'on a déjà mis en évidence dans cette première cohorte. Vous voyez, si on prend par exemple le nombre, enfin les données qui étaient associées à la sévérité et qu'on fait un score, on voit que si on a trois facteurs de risque, eh bien évidemment, ce n'est pas bon. Si on en a zéro ou un, la sévérité est moindre. Et bien sûr, on aura bientôt des données sur les autres organes. Voilà, donc je remercie tous les collaborateurs qui ont participé à ce registre. Et je pense que pour les questions, ce sera pour la fin. C'est ça ? C'est ça. Merci beaucoup pour la présentation. Je rappelle juste pour les questions, donc vous pouvez les poser par écrit dans l'onglet questions, qui doit être dans un menu situé à droite de votre écran. Voilà, donc nous allons donc passer maintenant à la présentation du professeur Lemaire du CHU de Brest, qui est le président de la Société francophone de transplantation, qui va nous parler des recommandations émises pour la reprise de l'activité de transplantation rénale. Donc, je lui laisse la parole. Est-ce que vous voyez mon écran ? On voit votre écran. Par contre, on ne vous voit pas. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Bien, bonjour à tous. Merci. Merci à Quentin et Valentin d'avoir organisé cette réunion. Et donc, moi, je vais reprendre un peu quelques éléments du cahier des charges qui a été défini pour la reprise de l'activité de transplantation rénale en France, d'un document que vous connaissez probablement tous, qui a été rédigé sous l'égide de la SFT en association avec les deux autres sociétés savantes, la SFNDT et la FU. Alors, l'idée, c'était d'essayer de mettre en place un espèce de cahier des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toutes les conditions en reprise permettant de reprendre l'activité de transplantation rénale, alors qu'on voyait la situation épidémique s'améliorer en France. Donc, je vous ai décliné ici un certain nombre de points qu'on va reprendre, qui correspondent aux points qui font partie du document et qui ont été validés par les sociétés savantes, ainsi que par l'Agence de la Biomédecine, pour permettre le redémarrage des équipes. Le premier point important, ce sont les conditions épidémiques. Donc, effectivement, le document mettait en évidence que l'environnement ou l'épidémie du COVID-19 devait être contenu ou en amélioration pour protéger les receveurs d'un risque de contamination trop important. Probablement, certains d'entre vous ont pris connaissance du document de l'Agence de la Biomédecine, qui est paru le 11 mai, qui lui fait aussi état des fameuses zones vertes et rouges, que sont les zones de déconfinement, même si ce n'est pas un critère qui soit majeur, puisque un certain nombre d'équipes de zones rouges pourraient reprendre, dès lors qu'elles pourraient prouver que l'ensemble des conditions définies sont réunies dans leur centre. Bien sûr, ensuite, il faut avoir toutes les conditions locales, et en particulier les autorisations locales, c'est important. Il faut voir l'autorisation de la Direction Générale, de la SME, pour la reprise de l'activité, ce qui permettra bien sûr de mobiliser les différentes équipes intervenantes, chirurgiens, anesthésistes, réanimations, etc. À ce propos, vous savez qu'en phase de reprise d'activité globale dans les blocs opératoires, on est passé de blocs opératoires qui n'étaient actifs que pour les soins urgents, et à une période où on reprend doucement l'activité. Alors, la transplantation rénale, en soi, n'est pas un soin urgent, mais il peut être considéré comme un soin non différé ou non différable, en raison de la disponibilité des organes dans le temps. Il est apparu clairement aux trois sociétés savantes qu'il fallait absolument qu'il y ait un lobbying très fort au sein des directions hospitalières, pour que néanmoins, l'activité de transplantation soit considérée comme prioritaire, si on voulait pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Et donc, pour ce faire, on a demandé l'aide de l'Agence de la biomédecine qui va intervenir auprès des ARS et de la DGOS pour que cette activité de transplantation soit bien dans les radars de toutes les directions générales au moment de la reprise d'activité et malgré les centaines de patients peut-être qui n'ont pas été opérés en particulier pour des problèmes carcinoides. Les conditions logistiques hospitalières, je vais aller vite parce que chacun a probablement conscience de tout ce qu'il faut pour redémarrer une activité de transplantation rénale. Il faut des moyens, bien sûr, en personnel et en locaux. Il faut, et ça c'est important, ça fait partie du document de recommandation et bien sûr de ce qu'a recommandé l'ABM. Il faut une unité et un circuit de soins qu'on appelle à risque viral faible, on appelait ça avant COVID négatif. En tout cas, ne prenons pas en charge de patients COVID plus ou de cas suspectés et tout ça, bien sûr, dès l'hospitalisation pour la pré-transplantation et ensuite en milieu chirurgical, en post-transplantation immédiat et ensuite de post-transplantation une fois que le patient est retour à domicile et qu'il va revenir en consultation. Les conditions virologiques du donneur sont en fait assez simples. C'est celles qui avaient été dans un premier temps définies par l'Agence de la Biomédecine et qui ont été complétées. Donc, il faut rechercher pour un donneur décédé la notion d'un contact dans les 28 jours. Il faut faire un prélèvement nasopharyngé avec une PCR et obtenir les résultats rapidement. Le scanner thoracique, l'eau dose normale, fait partie des conditions. Il est de toute façon réalisé dans le cadre du scanner corps entier qui est réalisé pour le prélèvement. Pour le donneur vivant, un interrogatoire précis, un confinement bien respecté dans les 15 premiers jours, un prélèvement pour la PCR et puis le scanner thoracique qui peut être réalisé selon les possibilités locales et selon aussi les volontés locales, puisque finalement, sa réalisation n'a pas paru totalement indispensable pour l'ensemble des participants au groupe de travail. Les conditions virologiques pour le receveur. À l'appel de greffe, il faut bien sûr reprendre un interrogatoire poussé à la recherche d'un contact dans les 28 jours qui doit entraîner une contre-indication systématique. Bien sûr, la recherche de signes cliniques évocateurs. Le prélèvement nasopharyngé avec la PCR de nouveau. On peut avoir un délai de 48 heures pour le donneur vivant. Le scanner thoracique, encore une fois, n'est pas considéré comme obligatoire. Il n'y a pas eu de consensus, même si certaines équipes ont dit qu'elles le réaliseraient de façon systématique. Enfin, bien sûr, on est en attente de la possibilité de mettre en place chez les patients en liste d'attente des tests sérologiques et en particulier les tests recherchant les anticorps neutralisants qui pourront probablement nous apporter beaucoup d'informations que nous n'avons pas et qui ne sont pas validées pour l'instant. Alors, Sophie vous a présenté tout à l'heure les chiffres français, en particulier en termes du registre des transplants térénaux. Quelques points pour discuter de la balance bénéfice-risque chez les patients. Vous savez qu'en France, selon les données R1, il y a eu à peu près 3% des patients dialysés infectés. Ça représente 1840 patients et parmi eux, 17% de décès. Sur les patients dialysés qui étaient en attente de greffe, les résultats sont moins clairs et probablement les données très imparfaites. Donc, on ne peut pas tirer beaucoup de conclusions. Par contre, sur le plan des patients transplantés, et Sophie vous l'a montré, on a un registre très précis et on sait qu'à peu près 1% des transplants térénaux ont été infectés et à peu près une mortalité aux alentours de 15%. Donc, finalement, des mortalités qui se rapprochent de celles des patients dialysés. En tout cas, pas de surmortalité décrite. Et comme l'a dit Sophie, pas vraiment de sur-risque chez les patients nouvellement greffés, même si, bien sûr, le programme de transplantation avait été arrêté très précocement dès le début du confinement. Alors, tout ça pour dire que le point important dans le raisonnement qui est présenté sur les documents des sociétés savantes, c'est dans un premier temps d'estimer les facteurs de risque des formes graves de COVID chez vos patients en attente de greffe. Les facteurs de risque connus ou probables, en particulier d'après les données du registre SFT qui vient d'être présentées, sont l'âge du receveur, l'obésité, l'existence d'un diabète et l'existence de pathologies cardiovasculaires. De façon très logique, on peut y associer, bien sûr, des antécédents respiratoires et l'induction partie de moglobuline probablement. Et donc, finalement, on dégage un certain nombre de facteurs. Et ce que considèrent les sociétés savantes, c'est qu'il convient d'éviter l'accumulation de facteurs de risque, que donc à ce stade, il est possible de mettre un certain nombre de patients en contre-indication temporaire en fonction de leur facteur de risque. Et donc, pour information, vous savez sans doute, il y a dans Cristal une CIT COVID qui a été créée. Et donc, vous pouvez mettre les patients en CIT sur liste d'attente dans ce registre. Ensuite, le point très important, bien sûr, mais qui n'est pas nouveau, c'est le travail de tous les transplanteurs, c'est l'évaluation du rapport bénéfice-risque au moment de l'appel de greffe. Donc, la prise en compte, bien sûr, de différents facteurs, du bénéfice de la greffe, les difficultés d'accès à la greffe, de l'urgence de la greffe, de l'environnement épidémique local, de ces fameux facteurs de risque que nous avons définis précédemment, des difficultés chirurgicales attendues et du temps probable de hospitalisation initiale, qui sont probablement en prendre en compte, si on veut limiter au maximum les temps d'hospitalisation, la qualité du greffon, bien sûr, et puis, à ne pas négliger, on y reviendra, à la volonté et les possibilités de confinement du patient en post-greffe. Il est clair que ce sera fondamental dans la prévention des infections COVID après la transplantation. Donc, ce qui est recommandé, finalement, c'est une évaluation individuelle et séniorisée du rapport bénéfice-risque avant l'acceptation du greffon. C'est quelque chose d'achet général, bien sûr, qu'on a mis en place, mais qui a permis de mettre tout le monde d'accord. Et c'est déjà un grand point pour permettre la reprise de l'activité. Alors, quelques cas particuliers. Il y a eu beaucoup de discussions sur les greffes à donneurs vivants et les transplantations préemptives. Et finalement, les sociétés savantes ont considéré qu'elles peuvent être envisagées lorsque le mystiquement est possible. Et bien sûr, après information individuelle des patients, il y a bien sûr des donneurs pour les transplantations à donneurs vivants. Enfin, dans l'immédiat, un certain nombre de greffes sont considérées comme non recommandées. Les reins pancréas ou les pancréas seuls, en raison du risque qu'on considère plus important, elles ne seront reprises que dans un deuxième temps, probablement. Et puis, les greffes AB ou incompatibles, et puis probablement les greffes d'hyperimmunisées avec des sensibilisations et des programmes qui entraînent une augmentation de la surimmunosuppression des patients. Le point probablement fondamental, c'est l'information des patients. Ce qui a été décidé, c'est l'annonce de la reprise de l'activité au niveau national. Et ceci a déjà été fait, bien sûr, par les différents documents que vous connaissez. C'est le 7 mai par les sociétés savantes en commun, SFT, SFM, DTFU, et puis le 11 mai par l'agence de la biomedicine. Le niveau individuel de l'information patient est très important. Les sociétés savantes engagent à réfléchir dans chaque centre à une information individuelle des patients, soit physiquement, téléphoniquement ou de façon écrite. L'important, c'est de pouvoir expliquer les risques, de définir la stratégie et de répondre aux questions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en cours l'élaboration d'un document d'information nationale qui sera adressé à tous les patients sur liste par les équipes de transplantation. Ce document, il sera commun aux sociétés savantes, à l'agence de la biomédecine et aux associations de patients. Donc, on l'attend. Il devrait être prêt d'ici un jour ou deux. Très important, le choix du patient doit être respecté à tout moment. Donc, le patient en attente peut, après information, décider d'être mis transitoirement en contre-indication ou en liste inactive, comme on dit maintenant. Ça, c'est bien sûr sur liste d'attente. Et lors de l'appel de greffe, il faut bien sûr faire en sorte que l'entretien entre le praticien et le patient permette au patient de poser des questions et de pouvoir signifier son refus d'être greffé au vu des conditions actuelles. Ensuite, une des dernières conditions, c'est la précaution retour à domicile. Pas de choses nouvelles par rapport aux dernières recommandations de la SFT que vous connaissez, qui ont été publiées récemment. Donc, je ne vais pas les détailler. Elles prennent en compte l'intégralité des mesures de protection qu'on peut mettre en place chez ces patients. Enfin, et c'est probablement le point aussi qu'il faudra évaluer, c'est les résultats. Vous savez que nous avons en place un registre de la SFT qui va permettre en temps réel d'analyser les résultats de ces greffes dès qu'elles vont reprendre. Il y a aussi des données qui peuvent être répertoriées par le registre cristal de l'ABM. Et donc, toutes les recommandations que je vous ai faites aujourd'hui sont par essence évolutives dans un sens favorable et dans un sens défavorable en fonction des résultats des premières greffes qui seront réalisées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces explications et la présentation. Donc, on va maintenant passer à la deuxième partie avec différents intervenants qui vont nous présenter la perspective qu'ils voient pour leur centre. Et donc, nous allons, si ça marche, d'abord accueillir le professeur Hazan, à qui je vais laisser la parole. Ah, alors, on ne vous entend pas. Ah, le micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? Oui, c'est bon. Voilà, c'est parce que vous aviez coupé mon micro, je pense. Pardon. Allez, vous, c'est compliqué. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Si, c'est bon. C'est bon ? Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, je vais regarder. On voit votre écran là, il n'est pas mis en mode présentation. Je suis en train de le mettre. C'est bon, là ? C'est bon. Parfait. Donc, juste pour vous montrer en trois diapositives ce qui est prévu pour l'île. Donc, comme vous le savez, nous sommes encore dans la zone rouge, de la même façon que nos collègues parisiens ou de l'Est. Et donc, ça complique un petit peu les choses, ce qu'on a qui est assez touché par l'épidémie, un peu moins que Paris et Strasbourg, évidemment, mais quand même. Et donc, notre date de reprise n'est pas encore déterminée pour le moment. On a d'ailleurs une réunion demain avec les instances pour voir comment on va organiser ça, parce que plusieurs questions se posent. On y reviendra sur les moyens à disposition, notamment les blocs, les anesthésistes, les tests, etc. Alors, on va démarrer, bien évidemment, nous, plutôt par du donneur décédé et on décalera peut-être le donneur vivant dans un deuxième temps. En tout cas, ceux qui étaient prévus juste avant le confinement, on les a recontactés et ils ont plutôt envie de décaler d'eux-mêmes les patients. Donc, le souhait du patient nous semble quand même prépondérant et c'est pour ça qu'on ne va pas forcément démarrer le donneur vivant tout de suite. Et pour les grèves préemptives, on les discutera vraiment si la dialyse est imminente, parce que là aussi, ils pensent que les patients qu'on a recontactés pensent qu'ils peuvent attendre encore un petit peu. Là, on va respecter ce que vient de dire Yann Lemeur, c'est-à-dire que, et non, notamment les recommandations des sociétés savantes et de l'Agence de la biomédecine. On va mettre en contre-indication temporaire un certain nombre de receveurs à partir du moment où ils vont cumuler les facteurs de risque de COVID grave, comme vous l'a montré Sophie Caillard dans la première présentation. Et on va les informer de cette décision individuellement par courrier, en passant par leur néphrologue et leur centre de dialyse, mais en restant bien évidemment à leur disposition s'ils veulent un entretien individuel avec le centre de transplantation, parce que pour nous, l'entretien individuel systématique, c'est clairement impossible. Si on fait un simple calcul avec 400 patients sur liste, 15 minutes par patient, ça fait 6 000 minutes, donc ça fait 100 heures de travail pour contacter la totalité de la liste, ce qui n'est juste pas envisageable. Et donc, les néphrologues de proximité peuvent tout à fait nous aider dans cette tâche. Alors, en termes de logistique, ça va être très compliqué parce qu'on a beaucoup de tensions sur les blocs opératoires qui ont un retard extrêmement important à rattraper. C'est l'hôpital où on fait les greffes, chez nous, à Lille, et également l'hôpital où on fait la cancérologie. Et donc, forcément, il y a tout un retard de cancérologie à absorber, ce qui va être assez délicat. La réanimation est encore en tension. Là, j'ai regardé les chiffres lundi, il y avait encore 40 Covid chez nous en réanimation. Les médicaments sont en tension, vous le savez, les curards, certains anesthésiants. Les anesthésistes sont en difficulté, ils sont épuisés, ils ont dû multiplier les gardes pendant pratiquement deux mois en triplant, en doublant, voire triplant les lignes de garde. Et donc, reprendre d'entrée de jeu l'activité de transplantation, ça va être difficile pour eux. Et notre bilan entrée-sortie Covid est toujours positif à Lille. Entre le 8 mai et le 10 mai, on avait cinq patients de plus hospitalisés, c'est-à-dire que les sorties ne compensaient pas les entrées. Et la durée moyenne de séjour, j'ai regardé pour un Covid, est de dix jours. Donc, c'est des patients qui restent relativement longtemps. On ne sait pas non plus si on aura la possibilité d'avoir des tests rapides pour pouvoir être compatible avec un délai d'ischémie froide inhérent à la transplantation rénale. Et on pense qu'il nous faut un test avec un résultat dans les quatre heures, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Et puis, on a un problème de lits d'accueil en néphrologie parce que notre institution, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres hôpitaux, avait décidé dès le début de la crise que toutes les chambres à deux lits devenaient des chambres à un lit pour ne pas mettre deux malades dans la même chambre. Et donc, chez nous, on perd 12 lits, ce qui représente à peu près 25 % de nos capacités d'accueil en hospitalisation de néphrologie, que ce soit pour les soins intensifs ou l'hospitalisation conventionnelle. Ce qui fait qu'on pense au mieux à une reprise début juin, plutôt mi-juin, je pense, pour être raisonnable. Alors, en termes de spécificité, on privilégiera plutôt une induction non déplétante chez ces patients. Et donc, comme on va prendre des patients moins à risque et moins à risque immunologique, ce sera envisageable. On fait déjà des téléconsultations et notamment en visio. Et là, on le fera dès que possible quand ils sortiront de l'hospitalisation. Et en termes d'organisation des consultations présentielles, nos locaux nous permettent, en respectant les mesures de distanciation, d'accueillir uniquement 12 patients en simultané. Si on en met plus, on ne peut plus, parce que là, on est à une chaise sur deux, forcément. Et donc, on ne peut plus accueillir plus de 12 patients. Alors, une autre difficulté qui se pose, mais qui se pose dans beaucoup de centres de transplantation, c'est que le service de dialyse y est intégré et que dans ce service de dialyse, il y a une séance Covid. Donc, il a fallu imaginer des circuits séparés pour les patients qui sont dialysés Covid plus par rapport au reste du service. Et donc, ça, ça a été assez compliqué. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai fait le tour. Super, merci beaucoup. Donc, on va maintenant à nouveau accueillir le professeur Caillard, qui, elle, va nous parler de la situation au niveau du CHU de Strasbourg. Parfait. Ok, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Donc, pour Strasbourg, je vais aller assez vite, ça rejoint pas mal ce que Marc a dit pour l'île. Nous sommes aussi en zone rouge, comme vous le savez tous. Donc, pour le moment, nous, on n'a pas décidé de reprendre. On n'est pas du tout en capacité de reprendre. Notre hôpital est encore complètement chargé avec des patients Covid. On a encore une centaine de patients en réanimation Covid+, à peu près 200 dans les services non-réanimation. Et donc, toutes nos réas, en fait, de base sont encore remplies. On a pu simplement dégager les réanimations qui avaient été mises en place, en plus des services de réanimation normales pour accueillir des Covid au moment du pic. Mais nos deux services principaux de réanimation médicale sont encore pleins. Donc, nous, on n'envisage pas du tout de reprise pour le moment. Au mieux, début juillet, si on n'a pas de deuxième vague et ce qui n'est pas du tout une certitude. Donc, on attend de voir comment se passe le déconfinement. Donc, à vrai dire, on n'a pas encore tellement réfléchi à notre stratégie de reprise, puisque c'est encore loin. Et qu'on ne sait pas du tout si on va pouvoir redémarrer. Alors, il est possible qu'on reprenne les données en vivant et les données en décédé en même temps, sans bien sûr faire des greffes à risque immunologique. Par exemple, pas d'ABO incompatible, pas de patients hyper immunisés qu'il faut désensibiliser. De toute façon, ce n'est pas recommandé par l'Agence de la biomédecine et les sociétés savantes. Et du coup, pour les patients, ce sera vraiment du cas par cas. On décidera notre stratégie au moment où on reprendra notre activité. Pour le moment, on n'a pas vraiment de programme très précis. En reprenant l'analyse du registre, on n'a pas l'impression que des patients plus immunodéprimés ou plus dans la période récente de greffe aient un sur-risque. Donc, je ne sais pas si on fera vraiment une distinction au niveau d'un traitement immunosuppresseur spécifique. Et deuxièmement, si à Strasbourg, on ne greffe plus du tout les obèses, quasiment, on ne greffe plus personne. Donc, ça va être difficile de faire une stratégie d'exclusion de tous les patients qui ont un facteur de risque. Donc, ça, ce sera à rediscuter début juillet. À Strasbourg, on n'a encore aucune disponibilité au niveau des blocs opératoires, hormis les interventions carcinologiques urgentes. Pas de disponibilité en réanimation, je vous l'ai dit. Les médicaments, et en particulier les curares, sont contingentés, mais ça, c'est pareil partout. Et aujourd'hui, dans le secteur de greffe, on a encore une unité COVID avec des malades toujours COVID+. Environ entre 5 et 8 malades en permanence. Donc, de toute façon, comme la reprise de l'activité de greffe est conditionnée par la possibilité d'avoir un secteur COVID-free, pour le moment, pour nous, ce n'est pas envisageable. Et donc, on pense qu'il nous faudra encore au moins jusqu'à mi-juin pour avoir un secteur qui se vide de nos patients COVID, si et seulement si le déconfinement n'est pas suivi d'une nouvelle reprise de l'épidémie. Voilà, ça, je vous ai déjà un peu dit qu'on ne modifierait certainement pas notre protocole, mais ce sera bien sûr à discuter au cas par cas. Et voilà pour Strasbourg. Donc, nous, on est plutôt dans le rouge, pour résumer. Et on va y rester encore un certain temps. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va donc maintenant passer à Paris. Et on va écouter le professeur Anglichot de l'hôpital Necker. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran ? On voit l'écran et c'est bon. Parfait. Bien, donc je vais aller relativement vite puisque mes collègues et amis ont évidemment discuté les points essentiels. Je travaille, moi, à l'hôpital Necker et je vais vous donner un peu notre vision de Necker, mais aussi essayer de vous donner quelques informations sur la situation en Ile-de-France. Pour ce qui concerne le délai de reprise à transplantation dans notre centre, c'est comme cela vous a été dit par Marc et par Sophie, un problème dans nos régions, puisque nous sommes dans les régions dites rouges et que, Yann, vous avez avant rappelé que la situation dans les zones rouges est évidemment à prendre avec beaucoup de prudence, dans la mesure où ce sont les régions, bien sûr, où le virus est encore censé circuler le plus. Néanmoins, l'ABM ne nous interdit pas de penser à une reprise de l'activité, à la condition, comme Yann l'a rappelé, d'être en capacité de générer des filières COVID-free, strictes, depuis l'appel à la greffe jusqu'au suivi post-transplantation. Pour ce qui concerne l'Ile-de-France, les discussions sont en cours. Pour imaginer une reprise d'activité, ceci est finalement assez variable d'un centre à un autre. Pour vous donner quelques informations sur la gestion de la crise du COVID-19 en Ile-de-France, un certain nombre d'hôpitaux ont très vite été considérés comme des hôpitaux prioritaires pour accueillir les COVID-19. Et à l'inverse, d'autres hôpitaux, le plus longtemps possible dans la gestion de la crise, sont restés totalement COVID-19 négatifs pour tenter de ne pas altérer trop profondément les capacités d'accueil des autres pathologies. Et donc, c'est comme ça que, par exemple, Necker avait été considéré pendant longtemps comme étant un hôpital COVID-19 négatif, alors que l'hôpital Cochin et l'hôpital européen Georges-Compidou, qui sont nos hôpitaux voisins, très vite, eux, ont été transformés de façon profonde pour accueillir des patients de COVID. Néanmoins, cette catégorisation des hôpitaux a néanmoins été obligée de sauter lorsqu'on a été au pire moment, c'est-à-dire début avril, et tous les hôpitaux se sont mis à en accueillir, nous également, puisque notre unité de soins intensifs, qui accueille d'habitude 100% de greffes récents, s'est trouvée transformée en unité de soins continus COVID. Néanmoins, les équipes franciliennes cherchent actuellement à régénérer des filières COVID négatives et envisagent peut-être la capacité de reprendre une activité de greffe tout à fait progressive dans le courant du mois de juin ou au début du mois de juillet. Évidemment, tout ça dépend de l'hypothèse d'une deuxième vague ou non, et on imagine bien que l'Île-de-France pourrait être particulièrement impactée par l'éventualité d'une reprise épidémique. Pour vous dire néanmoins la charge que représente encore le COVID en Île-de-France, et je vous ai mis ce chiffre-là, il y a encore actuellement environ 1 000 patients COVID en réanimation en Île-de-France contre 2 500 au pic, mais donc 1 000 patients COVID en réanimation en Île-de-France, c'est évidemment pas rien, même si ce chiffre s'améliore actuellement chaque jour comme partout ailleurs en France. Donc, quel type de transplantation se réaliser à nos yeux ? Eh bien, ça, c'est très variable d'une équipe à une autre, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne à Néquerre, nous considérons les greffes à donneurs vivants. On a une grande expérience de ces types de transplantations, puisqu'on en fait chaque année environ 50, et donc, il nous paraît finalement assez raisonnable de reprendre une activité de donneurs vivants, dans la mesure où ce sont des donneurs et des receveurs qui sont finalement en capacité de se préparer au mieux à la transplantation, de se confiner dans les deux semaines qui précèdent le geste opératoire, et donc d'arriver dans les meilleures conditions pour une intervention. Bien sûr, ceci nécessitera une information optimisée pour le donneur et le receveur, mais on peut les voir et discuter longuement avec eux en amont, et bien sûr, ça dépendra des souhaits des patients. Quelques couples de donneurs et de receveurs vivants ont déjà été sollicités, non pas par nous, mais par des collègues franciliens, et ont souhaité d'eux-mêmes retarder l'échéance de leur greffe. Donc, comme l'a dit Marc, peut-être les patients décideront d'eux-mêmes de repousser ces gestes opératoires. Donc, donneurs décédés, bien sûr, on reprendrait. Les greffes préemptives, à nos yeux, il n'y a pas de raison de ne pas les faire, d'autant que les patients seraient vraiment en insuffisance rénale terminale qui justifierait de façon imminente l'introduction de l'épuration extra-rénale. Donc, on ne s'interdira pas de les faire. Quant au risque immunologique, c'est bien compliqué. C'est probablement, à mes yeux, la question la plus complexe, puisqu'on a en même temps envie de limiter les immunosuppressions fortes aux patients du début de transplantation. Mais en même temps, ce sont les patients qui, éventuellement, n'ont pas très souvent des opportunités de greffe et ne sont pas très souvent appelés. Donc là, on est vraiment particulièrement dans le cadre de la décision séniorisée qui devra peser les avantages et les inconvénients de se lancer dans l'aventure de la transplantation chez ces patients en fonction de leur délai d'attente, de leur capacité à être greffé, de leur niveau d'immunisation et de tous ces paramètres qu'on a l'habitude de considérer, mais qui, là, vont avoir un poids particulièrement important. Alors, qu'en est-il de la décision de mise en CIT de type CIT COVID, comme Yann le suggérait ? Une discussion collégiale est en cours en Ile-de-France pour que les centres tentent d'avoir une stratégie de reprise d'activité qui soit, si ce n'est totalement homogène, en tout cas non dispersée. On pourrait, par exemple, proposer une CIT sur l'âge, mais quelles limites ? Sur le BMI, mais également quelles limites ? On comprend bien que ce sont des décisions qui sont très difficiles à prendre, qui pourraient être vues comme étant un peu péremptoires et non fondées sur des arguments solides. Donc, c'est compliqué. Et puis, ce qu'on n'a pas appréhendé encore, c'est la notion de risque compétitif. Entre le fait d'être greffé ou de rester en dialyse pour les patients qui sont en liste d'attente, vous savez que ça, on n'a absolument pas les chiffres. La seule chose qu'on a actuellement, c'est les incidences de COVID chez les dialysés et chez les greffés et leur mortalité brute. Mais bien sûr, les patients n'ont pas le même âge et ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est très compliqué encore de répondre à ces questions. Et puis, c'est compliqué aussi de mettre toute une partie de notre liste d'attente en CIT puisque c'est une situation qui est très évolutive et qui peut évoluer d'une semaine à l'autre en raison des différences épidémiologiques. Ce qui est clair, c'est que l'information aux patients revêt une importance majeure. Comme l'a soulevé Marc, il est impossible sur une liste d'attente importante de contacter tous les patients directement et d'avoir une interaction avec eux. Donc, nous, ce qu'on a choisi, c'est d'envoyer des mails réguliers à tous nos patients qui sont en liste d'attente. Et on est en train de, et ce n'est pas une mince affaire, de vérifier la véracité de toutes les adresses e-mail des 900 patients qui sont sur notre liste d'attente actuellement. Alors, pour la logistique, pour aller vite, c'est compliqué. Nous aussi, le bloc dédié à l'activité de greffe à l'hôpital Necker est actuellement fermé puisque les personnels ont été redistribués. Donc, ce sera un des enjeux de la reprise d'activité pour ce qui concerne notre centre spécifiquement. L'organisation d'un parcours de soins est évidemment l'enjeu clé. C'est ce que Yann vous a rappelé. Il faut d'abord être en capacité de démontrer qu'on est capable de générer ce parcours de soins totalement COVID négatif. Ce n'est pas le cas encore chez nous puisque, je vous le disais, notre USI a été transformée en USC COVID et que nous avons encore des patients COVID dans cette unité. Et donc, il faudra d'abord réussir à les faire sortir pour ensuite réaliser les bionettoyages de cette unité. Donc, c'est la raison pour laquelle nous n'imaginons pas pouvoir reprendre de façon immédiate l'activité, mais probablement plutôt dans la deuxième quinzaine de juin ou peut-être même début juillet. Les traitements immunosuppresseurs, à nos yeux, ne seront probablement pas très modifiés. On essaiera probablement de limiter l'utilisation de la thymoglobuline, mais on a à vrai dire que des éléments théoriques pour se limiter dans cette indication, puisqu'on n'a absolument aucune démonstration que ceci serait particulièrement délétère chez nos patients. Et puis, pour le suivi des premiers patients qui seront greffés lors de cette reprise, on tentera de maintenir la téléconsultation autant que possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle juste aux participants pour les questions, donc, qu'ils peuvent les poser par écrit dans l'onglet « Questions » dans le petit menu intégré au logiciel du webinar. Et nous allons donc maintenant partir à l'ouest. Et c'est donc le professeur Blanchot qui va nous parler de la situation au CHU de Nantes. Je lui laisse la parole. Oui, vous m'entendez bien ? C'est bon ? Très bien, le son, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Alors, à l'inverse de mes petits camarades, je suis désolé, je n'ai pas de support de diapositive, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de dites que je partage, bien entendu, puisque nous avons participé à toutes ces créations de documents, de recommandations. Donc, tout ce qui a été dit ici est totalement partagé. Je vais donc essayer de faire un focus sur les particularités de l'ouest dans ce contexte par rapport à nos amis qui étaient en zone rouge. Alors, nous, on n'est pas en zone rouge, on est en zone verte. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins impacté. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas du tout impacté. Sur le plan transplantation, on a eu sept, au final, sept transplantés jusqu'à aujourd'hui infectés. Et je ne sais pas si, Sophie, il faudra qu'on voit ça ensemble, si tu as les dernières données bien à jour. Et on a eu un décès aussi récemment parce qu'il s'avère qu'on a eu quelques patients de gérer dans des centres périphériques qui ne nous avaient pas été référés et on n'avait pas été prévenus. Donc, il faut qu'on mette ça à jour. Et puis, sur le site Nantais, d'une manière générale, Covid en général, ça a été assez impacté quand même, puisqu'on a eu au pic de l'épidémie pour ici plus d'une centaine de patients qui étaient en réanimation, en état grave. Mais à l'inverse de ce qu'a dit Marc, qui est toujours en bilan entrée-sortie positif, nous, on est en bilan entrée-sortie franchement négatif. Il n'y a plus que 11 malades hospitalisés en réanimation. Il n'y a plus que 54 malades hospitalisés en zone conventionnelle. Et c'est moins trois patients dans la journée. Et donc, on a maintenant vraiment un bilan de sortie avec 207 patients qui sont sortis considérés comme guéris. Et puis, il y avait toute une gradation d'hospitalisation qu'on avait eu la chance d'avoir le temps de faire, puisque nous, on n'a pas été pris par la vague et on a eu le temps de se préparer, qui fait qu'il y a toute une organisation de reconfinement éventuellement qui est complètement possible et d'accueil de pics de malades avec des plateaux techniques qui sont réorganisables très rapidement, des blocs opératoires, les centres ambulatoires aussi qui peuvent être transformés en accueil immédiatement. Donc, finalement, ce qui s'avère chez nous, qui fait que cette balance entrée-sortie est négative, c'est que le confinement a vraiment payé. Ça a très, très bien marché. On nous avait annoncé une première vague. On nous avait annoncé un tsunami, même dans les termes des hygiénistes locaux, un petit peu comme nos amis du nord-est, enfin de la zone rouge. Et puis, en fait, pas du tout. Le confinement a marché. Donc, ça, c'est une leçon importante à tirer de tout ça. C'est que dans le déconfinement actuellement, on voit plein de gens un petit peu qui se rassemblent et qui sont dans les rues sans masque. Il va falloir faire très attention à justement garder le bénéfice de ce que ce confinement a apporté. Alors, sur le plan logistique, l'hôpital de Nantes et toute la chirurgie est en tension comme partout, puisque les blocs ont été fermés. Toute la chirurgie froide a été interrompue. La chirurgie d'urgence a simplement été maintenue. La chirurgie semi-urgente repart sur le plan carcinologique, etc. Bien entendu. Et donc, il y a un gros retard à rattraper. Et puis, le véritable problème qui nous met en tension, c'est le problème de personnel, en particulier d'anesthésistes et d'infirmières et infirmiers anesthésistes qui ont été fortement mis à contribution dans les zones de réanimation un petit peu dispatchées. Et qui fait que, du coup, il manque un énorme pool de personnel d'anesthésie pour reprendre l'activité de bloc opératoire. Donc, tout ceci est en train de se mettre en place, mais avec une incapacité à ouvrir totalement le programme chirurgical à temps plein, à 100% actuellement. Il y a le même problème de tension sur les médications d'anesthésie, curare, propofoles. Et voilà. Donc, tout ceci est en train de s'organiser. Et là, pareil, nous participons aux réunions avec nos chirurgiens pour savoir comment on peut réintégrer le programme de transplantation. Et moi-même, personnellement, j'y ai participé il y a deux jours. Et justement, cette intervention a manifestement eu un impact, puisqu'on a eu l'avis de ce comité de reprise de chirurgie qui nous a fait savoir officiellement que désormais, OK, la transplantation était ouverte à l'activité de chirurgie qui se ferait bien entendu dans le contexte des blocs d'urgence et non pas dans les blocs conventionnels qui ne sont pas encore opérationnels. Alors, quels patients ? Eh bien, ce sera des patients d'abord, probablement, plutôt en même temps, un petit peu comme Sophie l'a mentionné, aussi bien décédés que donneurs vivants. Pour le donneur vivant, la problématique est logistique. Notre pratique ici sur Nantes, c'est d'avoir une ischémie chaude et froide très, très courte et d'avoir donc une intervention sur deux salles. Notre chirurgien senior de l'activité donneur vivant, Georges Caram, tient à absolument à ceci et donc on n'est pas en capacité de commencer le donneur vivant tout de suite. Le donneur vivant préemptif fera partie aussi des choses possibles, sous réserve qu'on soit vraiment à deux doigts du passage en hémodialyse et sinon, on s'adresse au donneur décédé. Alors, on a bien pris en compte les facteurs de risque que nous met en évidence la cohorte de la SFT que Sophie nous a rappelé. et on pense notamment ce fameux seuil des 60 ans est très important à prendre en compte et on est en train de recenser sur notre liste des patients les moins de 60 ans pour savoir s'ils cumulent d'autres facteurs de comorbidité pour savoir qui mettre en priorité et en contre-indication en sachant qu'on essaiera de s'adresser d'abord aux patients de moins de 60 ans. Donc, sur la pratique, c'est pareil, c'est comme nos camarades nationaux, la problématique est de prévenir ces patients qu'on mettra en CIT. On est en train de faire le travail de recensement, chacun, tout le monde reprend ses dossiers pré-greffe. On est en train de recenser tous nos patients de liste et d'identifier qui relève de cette décision de CIT en accord avec lui, bien entendu, aussi et de comment les prévenir, probablement par des systèmes de mail qui seront envoyés pour éviter l'appel téléphonique, évidemment, qui va être infaisable sur des listes de 700 à 800 patients. Quel protocole ? Eh bien, ça va être, si possible, de la transplantation à faible risque immunologique et éviter au maximum les traitements déplétants, les lymphocytes, puisque ça sort vraiment dans les facteurs de risque de comorbidité et même de risque de décès. Donc, éviter au maximum d'exposer nos patients à des lymphopénie profondes. Voilà. Donc, officiellement, on pourrait être en capacité de commencer de la transplantation là depuis aujourd'hui. Donc, dans la pratique, ça veut dire que probablement d'ici la fin du mois ou début juin, on aura probablement repris notre activité de façon probablement ponctuelle, avec une grande notion de prudence parce que ce qui arrive devant nous est totalement inconnu. On ne sait pas du tout vers quoi on va, si le déconfinement va mal se passer, si une deuxième vague va nous arriver dessus. Donc, on reprend, mais avec une grande prudence et une grande observation de l'environnement viral. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. On va donc maintenant laisser la parole au docteur Sicard du CHU de Nice. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui, oui. Vous voyez mon écran ? Et on voit l'écran aussi, oui. Je le mets en plein écran, c'est bon ? Parfait, oui. C'est bon, on voit bien. OK. Donc, Anis, effectivement, je vais passer assez vite également puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et finalement, on est sur la même position que beaucoup des orateurs précédents. Donc, nous, à Nice, on est dans une zone verte, la région PACA, c'est une zone verte. On n'a été que modérément impacté par l'épidémie pour le moment. On a eu dans notre cohorte de transplanter une dizaine. On était à 9, on en a eu un dixième déclaré un peu tardivement de transplanter atteint. Une dizaine de dialysés également. Et donc, nous, au CHU, là, il y a un plan COVID. Et sur six étapes de ce plan, on vient d'être rétrogradé à l'étape 2 sur 6, ce qui permet aussi une reprise des activités dans le CHU. Donc, le délai de reprise de la transplantation dans le centre, on ne l'a pas déterminé encore. On espère pour en juin, avec vraiment aucune incertitude. Déjà, il y a besoin d'un délai pour l'organisation de tout ça, évidemment. Et en plus, on a envie, nous, d'avoir une période de recul sur l'évolution de l'épidémie après le déconfinement. Il y a tellement d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines qu'on préfère avoir au moins trois, quatre semaines de recul après le déconfinement. Alors, quel type de transplantation ? Nous, on a décidé de reprendre le donneur décédé, mais pas le donneur vivant. Alors, on n'a pas vraiment eu le choix, finalement, puisque nos urologues ont considéré que la greffe donneur vivant est une intervention différable. Et donc, c'est pour ça que, finalement, on n'a même pas vraiment réfléchi à cela. Et en plus, s'ajoutent les difficultés logistiques des deux blocs, etc. Donc, pour le moment, on ne reprend que les donneurs décédés. Alors, les greffes préemptives, ce sera probablement au cas par cas. On dira non si les patients peuvent attendre encore quelques mois avant d'être dialysés. En revanche, si la dialyse doit être démarrée de manière imminente, à ce moment-là, on pourra réaliser la transplantation chez nos patients. Alors, quel risque immunologique ? Pareil, on privilégiera uniquement, on réalisera les transplantations uniquement chez les patients à faible risque, donc aucun patient avec DSA. Alors, on mettra les receveurs en CIT en se basant sur les critères qui ont été donnés précédemment. On est en cours de discussion et, évidemment, ça intégrera l'âge et l'accumulation de facteurs de risque en se basant sur l'étude de Sophie et le registre des transplantés. Si, évidemment, le patient refuse, on le mettra en CIT. Donc, pareil, pour l'informer, c'est informer nos patients, c'est compliqué. On en aura 450 sur la liste. Donc, on va essayer de se reposer au maximum sur les néphrologues, en communiquant avec les néphrologues, en leur envoyant l'information écrite à distribuer aux patients et en envoyant aussi, on est en train de faire le travail, des mails à nos patients. Alors, pour ce qui est de la logistique, on est plutôt bien fourni en termes de bloc opératoire. On n'a pas eu de nom pour la reprise de l'activité, puisque la transplantation de nerfs décédés est considérée comme chirurgie non différable. Donc, on a pu obtenir ça et donc la transplantation de nerfs décédés pourraient être reprises pour ça. Pour ce qui est des places de réanimation pour le poste greffe immédiat, ça a été plus compliqué, puisque habituellement, on les met dans notre soins intensifs néphrologie. Mais celui-ci a été transformé en zone Covid+. C'est toujours le cas actuellement. Donc, on est en train de discuter avec les réanimateurs pour savoir si on héberge nos patients chez eux dans leur secteur Covid-neg, le temps de l'épidémie, ou si on transforme à nouveau notre soin intensif en zone Covid négative en priorisant la transplantation. Mais ce n'est pas évident. Donc, chez nous, c'est ici qu'il y a des problèmes d'organisation. On est en train d'essayer de les régler actuellement. Disponibilité des médicaments, a priori, on nous a dit que c'était bon au bloc, compte tenu du fait que c'est une chirurgie non différable. Et l'organisation d'un parcours de soins, oui, évidemment. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. Ce qu'on est en train d'essayer de vraiment verrouiller, c'est d'avoir vraiment une filière Covid-neg du début à la fin. Alors, le protocole immunosuppresseur, là, Timo, on va éviter au maximum. Donc, a priori, ils n'en auront pas, puisqu'on va greffer que des patients à faible risque immunologique. L'induction, on la fera, mais par anti-L2. Les émetteurs de mTOR, nous, ce n'est pas dans nos habitudes les introduirent au moment de la greffe. Donc, ce sera du cas par cas s'il faut switcher des vieux greffés. Et pour ce qui est des remarques, nous, surtout, notre besoin actuel, c'est de nous coordonner avec l'équipe, la coordination des prélèvements, ce qu'on est évidemment très dépendant d'eux. Et donc, on envisage en cours de discussion de reprendre l'activité au début uniquement avec les reins locaux ou régionaux pour essayer de limiter un maximum le risque de contamination via le donneur. Et puis aussi, parce que pour des raisons logistiques, ça nous semble peut-être plus facile. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour vos présentations sur ces différentes situations en fonction des zones géographiques. On va donc maintenant laisser la parole au docteur Garé, qui va nous faire une petite présentation sur la situation en transplantation rénale pédiatrique. Bonjour à tous. Merci d'accueillir la pédiatrie. C'est sympa, vous m'entendez ? Oui, très bien. Super. Donc, en pédiatrie, on a été très peu impacté par l'épidémie. Je vous ai mis les données rein, cœur, poumon et foie. Vous voyez qu'il y a 10 enfants au total, plus deux cas suspects non prouvés. Le seul cas grave est un enfant transplanté rénale de 15 ans en réanimation à Reims, qui est à ce jour sorti de réanimation, mais qui a un COVID non prouvé. Vous voyez que l'atteinte est vraiment très, très légère en pédiatrie. On a continué l'activité de greffe avec cependant une greffe très ralentie, puisque moins de 20 greffes en 8 semaines pour habituellement une activité qui est aux alentours de 30-40 greffes en pédiatrie, tout organe confondu pour 8 semaines. L'activité mars-avril, à part le programme d'honneur vivant qui a été complètement suspendu, l'activité avait été autorisée par l'Agence pour la pédiatrie, en fonction des données que vous avez vous aussi, des disponibilités, des réas et des équipes. Bien évidemment, ça a été beaucoup plus facile quand on n'avait pas à faire à peine ni aux anesthésistes ni chirurgiens adultes, ce qui a été le cas notamment pour l'IFE, qui ont dû fermer complètement leur programme. Sinon, les autres, on a été protégés. Bien évidemment, on avait des circuits COVID négatifs beaucoup plus simples que pour l'activité d'adultes. On a greffé les plus urgents et les plus graves. En thorax, ça a été assez simple puisqu'il y avait les scores en foie aussi. Et en rein, chaque équipe a déterminé quels étaient les patients qui étaient à maintenir en liste ou parfois on avait des matchings particulièrement bons qui nous faisaient prendre des greffons pour des patients qui attendent parfois pour des tout petits plus de 3 ans. Donc, voilà, on a des donneurs et receveurs COVID négatifs avec des temps de réponse pour les appels de greffe des PCR qui étaient assez courts pour la plupart des centres. On a heureusement, et on a été très attentifs à ça, aucun cas de COVID contaminé en post-greffe immédiat ou en greffe récente. Depuis fin avril, on reprend progressivement les enfants qui avaient été mis ou non en contre-indication, mais en tout cas qui n'étaient pas appelables puisqu'on a des disponibilités de blocs même en pédiatrie qui reprennent que tous les blocs qui avaient été pris en pédiatrie pour l'activité d'adultes nous ont été rendus ainsi que nos anesthésistes et réanimateurs. Voilà, donc l'activité est certes très ralentie. On a très peu de donneurs, donc même si on veut bien les greffer, il nous faut des donneurs. Et puis quand même un petit mot pour une question qui est très importante en ce moment, c'est est-ce que les enfants doivent reprendre l'école ou pas ? Donc vous imaginez que nos enfants transplantés à l'école est encore plus problématique pour les parents. Donc voilà, toutes les sociétés de pédiatrie, de transplantation et de néphrologie pédiatrique disent qu'il faut que ces enfants reprennent l'école puisqu'ils ne sont pas à risque et que par contre un trouble dans leur scolarité est vraiment à risque pour ces enfants qui ont déjà des grosses difficultés. Donc ils doivent reprendre l'école, bien évidemment conserver leurs gestes barrières. Mais pour les enfants qui sont en liste, probablement qu'il faut les garder confinés. En tout cas, c'est vraiment chaque centre qui verra en fonction effectivement des zones rouges et aussi de la pertinence des parents de savoir un petit peu ressortir tout en protégeant les enfants ou non. Et quand on n'a pas confiance, je crois que sur les enfants en liste, notamment en liste thoracique ou hépatique, on n'aura pas le temps de faire des PCR avant. Il faut les garder eux confinés. Voilà. Merci beaucoup. On va donc maintenant passer à quelques questions. On a pris un peu de retard, donc on va devoir se limiter un peu dans le nombre de questions. Et donc, je vais laisser la parole à Valentin Gautaudier et Daphine Carvala pour les questions. Valentin, on ne t'entend pas. Vous m'entendez ? Parfait. Donc, on remercie tous les intervenants pour leur présentation. On va prendre cinq minutes pour quelques questions. Donc, une première question qui est destinée au professeur Cagard. Dans l'étude du registre, avez-vous remarqué que l'immunotif protection a été modifiée ou diminuée de la même façon chez les greffés récents par rapport aux greffés antiques ? On n'a pas fait cette analyse parce que finalement, il y avait peu de greffés récents. Et du fait du confinement, il y avait vraiment très, très peu de greffés tout récents. Mais il n'y avait pas l'air d'y avoir d'impact du type d'immunosuppression en fonction des formes évoluant vers la sévérité ou non. Sauf pour les CNI, pour lesquels on avait une association avec la sévérité, mais qui disparaissait en multivarié. Donc, on n'a rien mis en évidence en ce qui concerne le type d'immunosuppression et la gravité de la maladie COVID. Mais sur des données qui sont encore quand même préliminaires avec des ajustements qui sont malgré tout faits sur finalement peu de patients, même s'il y en a 250, c'est quand même un peu limité pour faire du multivarié. Une autre question qui s'adresse peut-être aux centres qui sont plus proches de la reprise. Est-ce que les directions de vos hôpitaux vous demandent d'écrire un document qui détaille toutes les conditions de la reprise ou est-ce qu'ils vous font confiance après une présentation détaillée de la stratégie ? Je ne sais pas si les centres qui sont proches de la reprise ont un commentaire. Si je puis me permettre, pour l'île de France, le siège de l'assistance publique hôpitaux de Paris nous a demandé un très bref texte, mais général, qui sera commun à tous les services de transplantation de l'APHP, sur lequel on est en train de commencer à travailler. Mais ça va vraiment être un texte qui va se contenir à quelques lignes seulement. L'agence de biomedicine nous a, en revanche, et vous avez peut-être vu passer ce document, fait passer une petite checklist de six ou sept paramètres qui devront être cochés et qui permettront de justifier équipe par équipe que la filière Covid-19 est bien assurée. Alors, est-ce que vous m'entendez pour Brest, là ? Vous m'entendez ? Oui, très bien, allez-y. Oui, alors juste une précision, alors juste l'exemple d'ici à Brest, puisque nous, on est déjà réouvert, puisqu'on a fait toutes les démarches hier soir. Donc, en fait, effectivement, on a dû communiquer à la direction générale et à la SME un document qui résume les conditions de redémarrage. Je dois dire que j'ai mis en annexe le document des sociétés savantes, qui est très explicite, qui permet d'expliquer toutes les conditions. Ce qui est très important à prendre en compte, c'est aussi l'information à l'ARS, puisqu'il faut absolument que la direction générale informe l'ARS de la reprise du programme. Ça, c'est très important, puisqu'il y a un lien très étroit entre le redémarrage et la surveillance de ces protocoles de redémarrage. Et donc, il faut que l'ARS soit absolument au courant que vous redémarrez. Et l'Agence de la médecine a beaucoup insisté sur ce point. Donc, effectivement, il faut formaliser les choses par un document au niveau local et obtenir l'accord du directeur général, du président de la SME, qui ensuite doivent donner l'information à l'ARS. D'accord. Merci. Est-ce que je peux poser une question ? C'est Antoine Sicard à Nice. Vous m'entendez ? Oui. À Brest, vous reprenez, est-ce que vous reprenez avec des terrains locaux ou régionaux uniquement ? Ou ça peut être des terrains nationaux ? Oui, oui, ça pourra être des terrains nationaux. On reprend, on a réouvert le centre qui peut être à tout moment appelé pour une proposition. Maintenant, bien sûr, on se réserve le droit de discuter comme à l'accoutumée en fonction des caractéristiques de bien et du receveur, d'accepter ou pas. Mais on est officiellement réouvert. Il y a ce soir quatre centres qui sont réouverts en France, à ma connaissance. Une petite précision aussi, puisqu'on n'en a pas parlé, mais le prélèvement fonctionne toujours. Il ne s'est pas arrêté. À Lille, avant-hier, on a fait un Maastricht 3, par exemple. On n'a pas profité, évidemment, mais qui est parti pour les équipes qui étaient réouvertes. Donc, il faut qu'ils profitent. Tant que tout le monde n'est pas ouvert, ils n'ont pas de concurrence. Donc, Yann, profites-en bien, parce que ça ne va pas durer. Oui, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a Mulhouse ce soir, si vous les voulez ? Non, Mulhouse, tu peux les garder, Sophie. C'est vrai. On peut imaginer que dans le contexte du démarrage, il va quand même y avoir peut-être des transports de greffons qui vont être un peu plus compliqués. Je ne suis pas sûr qu'on a les capacités de transport optimales actuellement en France. et qu'il va peut-être y avoir aussi beaucoup d'équipes qui vont refuser des organes du fait de l'absence de receveurs adéquates. Donc, il va peut-être y avoir, en fait, plutôt des reins qui vont circuler, je pense, au niveau régional, pour répondre à la question d'Antoine. Je vous confirme que… Et on peut imaginer qu'on ait un certain impact aussi sur des ischémies froides qui soient un petit peu plus allongées à l'occasion. Je vous confirme que la problématique du transport est réelle, puisqu'il y a beaucoup moins de trains, il y a beaucoup moins de lignes d'avion, et bon, en dehors du thorax et du foie, mais pour le rein, ça a été compliqué. Soit il prend cet avion, soit il ne le prend pas. Donc, effectivement, il va falloir faire attention à cette donnée-là, qui est est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on aura trop d'ischémie, effectivement, et qu'il vaut mieux qu'il soit redispattu en local. L'agence de la biomédecine a quand même donné des assurances dès lors qu'on est sorti du confinement. Donc, il y aura probablement beaucoup plus de transports qui se feront par taxi, puisque les avions n'ont pas repris. Les trains ont repris en partie, à peu près 40 à 50 %. Mais, par contre, ils ont promis qu'ils feraient en sorte que l'acheminement des greffons puisse être réalisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les intervenants ? Alors, donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de conclure ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. On a vraiment trouvé ça passionnant. Quand vous fermerez ce webinaire, on vous proposera un très court questionnaire d'évaluation. Donc, merci de le remplir. Et donc, on espère vous revoir pour d'autres événements de la SST Junior. Voilà, bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 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 Au revoir.